Il symbolise la montée en puissance de la gendarmerie nationale, le nouvel état-major, un bâtiment imposant au quartier général Sambadjeri Diallo. Sa construction entre dans le cadre d'un vaste programme initié par le général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Un programme qui est appelé programme d'urgence et d'équipement de la gendarmerie nationale, qui visait à renforcer les effectifs, mais également à améliorer considérablement les conditions de vie des personnels gendarmes. Il s'agissait ainsi de moderniser toutes les infrastructures pour répondre aux normes internationales. Ce nouvel état-major permettra au haut commandant de la gendarmerie de regrouper l'ensemble des grands commandements et services, c'est-à-dire toutes les structures qui doivent prendre des décisions vont dorénavant se regrouper au niveau de cet état-major autour du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. D'autres besoins pris en compte toujours dans le plan d'urgence et d'équipement de la gendarmerie nationale. L'hébergement au quartier général Samba Djeridialo, des logements sont en construction. Nous avons aujourd'hui un vaste programme de 18 immeubles en R3, en R6 et en R7 pour héberger le personnel et leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Cela permet également de réduire les délais d'intervention des unités opérationnelles parce que lorsque le personnel vit en caserne, il est plus facile de les rassembler pour répondre aux attentes des populations.